Salut, salut tout le monde, c'est Singo et aujourd'hui on va continuer le Let's Play de Punch Club 2, Pass to Forward 2. La dernière fois, on s'était fait friendzone par Ruth, la prof de fitness. On avait découvert Papi Avatar. On avait essayé, on avait réussi à réparer, puis essayé une machine d'entraînement extrême qui fait des dégâts au cerveau. Et on était bien 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 monté dans la X-Silver. On avait fait beaucoup de choses. Et là on va continuer à être super productif et peut-être passer au chapitre 2. Attention, attention. J'ai hâte. Go, 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 go. Ouais, ok, cette fois j'ai décidé que j'allais essayer d'être promu chez les baveuses. Donc je vais effacer le logiciel de Yakuza et je vais prendre celui-là à la place. On va pouvoir t'installer un bon gros logiciel bien burné. Alors, la baveuse drainée est une bonne baveuse. On a Bobo et les bosseurs. Bobo améliore votre réputation. Jusqu'à la dernière goutte, augmente l'efficacité au travail. Pure labeur. Travailler dur est un bon moyen d'augmenter votre vitesse. Je m'engage à ne pas envoyer de logiciel à des tirs sur carte quinte multiple. Je m'engage à servir les intérêts de la corporation. C'est bon. Castaver est dans la tête. Maintenant, tu vas pouvoir extraire jusqu'à la dernière goutte de ces petites chéries. C'est trop bien. Ouais, j'ai une nouvelle technique disponible. Voilà ! 12 en vitesse et 14 en agilité. Pendule ! Je prends. Et donc, ça, ça doit être un truc à mettre là. Non ? Voilà, c'est ça. Modificateur d'esquive. Octroie une chance de repositionnement après une esquive réussie. Après, au niveau du build, je pense que je suis bon, en fait. Parce que, je veux dire, le style, il est cohérent en lui-même et tout. Donc, ça devrait aller. Ouais, je vais virer. Ouais, je vais virer. Et je vais les remettre. Pour moi, le principal, c'est pas de gagner le plus rapidement possible. C'est de gagner. La gestion d'énergie, j'ai encore du mal. Ok, mon prochain. Wouah ! Mon prochain, ça va être avec T-800. Je vais me battre contre Choirse. Je vais aller voir ce que le grand-père, il me propose, quand même. Parce que j'y étais une fois, au machin. Il y a une histoire, celle du gros lièvre et des chiens. Un jour, des chiens ont aperçu un gros lièvre et ils se sont mis à lui courir après. Ils ont fini par l'attraper et par le tuer. Et ils l'ont tué de manière très cruelle. Un triste spectacle avec du sang partout. La morale de cette histoire, c'est que le lièvre était gros. Ses paramètres ne lui permettaient pas d'avoir une chance de prendre la fuite. Et vous, vous êtes en mesure d'y changer quelque chose, vous ! À condition d'y mettre le prix, j'imagine ? Vous commencez à appréhender la véritable essence des choses. Les pesos ! Les pesos ! J'ai pas envie de finir comme le lièvre. Personne n'en a envie. Ok, pour passer de la poésie à la prose. Contrairement au pauvre lièvre, le seigneur et son âme et ses oreilles, tu peux redistribuer tes stats. Par exemple, prendre des points de force et les réinvestir dans l'agilité. Un détail important. Tu ne peux mettre des points que dans le tonus d'agilité, pas dans l'agilité proprement dite. Cela peut s'avérer utile si un maigrichon force un peu trop sur la muscu au gymnase et se retrouve en surpoids. Attendez, j'ai pas trop compris en fait. Je peux mettre de la force dans mon... En gros, au lieu de m'entraîner, je peux redistribuer les points dans la stat que j'aime pas. Enfin, dans le tonus de la stat que j'aime pas au lieu de m'entraîner. Ou alors, en mettant dans le tonus, je peux l'augmenter. Je comprends pas. Je vais essayer un truc. Je vais essayer de mettre ma force dans mon agilité. Et changer un point de force contre 5 tonus d'agilité. Ok, ça veut dire que... Ok, je ne peux pas monter... Bon, je ne peux pas monter ma carac. Mais je peux... Ouais, j'ai pas totalement compris. Je pense que c'est possible que j'ai fait une bêtise. Alors, voyons voir. Ouais, on va commencer comme ça, comme d'habitude. J'ai un peu envie de lui piquer son énergie en fait, au lieu de le repousser. Alors, ouais. J'ai un peu de mal port. J'ai un peu de mal de flottants. J'ai un peu de mal de flottants. J'ai un peu de mal de tightly verona. ok ok je continue comme ça voilà il faut prendre son temps quand même un petit peu faut pas chercher à les battre tout de suite dès le premier round ou le deuxième ouais je suis quasiment hé je suis à 1800 hein je suis quasiment un policier presque presque tu es au courant de ce que la patrouille frontalière a fait hier papa ouais une vraie source d'inspiration et tu sais quoi on devrait les remercier pour service rendu je pourrais préparer un repas spécial gratuit un truc qui redonnerait la pêche à ces braves policiers excellente idée je vais leur envoyer un livreur ça va pas non il est une notoriété publique que l'entreprise de livraison n'est pas fiable du tout il perd de tout tout le temps hé le cogneur de baveuse oui tu pourrais faire une petite livraison pour nous pas aucun problème prends ce repas spécial et livre l'eau au pont ça me laissera le temps de songer une éventuelle promotion pour toi et ben dis donc le pont ils en ont du ils en ont de la chance le pont de se faire livrer plein de trucs comme ça ok ceci est une zone réglementée jeune homme indiquez moi immédiatement la raison de votre présence là j'ai un cadeau pour vous de la part de bobo et ses fils un cadeau vous dites oui pour vous remercier pour vos bons services voyons ça rien bien que succulent le repas ne s'avérera pas en mesure de vous transmettrez mes remerciements à bobo et à ses fils j'ai pas le temps de les lire moi les trucs en fait il y en a qu'un seul aaaah cette puissance cette puissance brute oh oh je vois arriver le truc gros comme une maison ok alors voyons voir moi je vais commencer comme d'habitude avec mes deux machins là est-ce que je peux continuer comme ça vous croyez j'essaie de continuer comme ça voilà c'est bien ce qu'il me semblait bon par contre il est mort au deuxième round enfin il est tombé au deuxième round donc c'est pas forcément une si mauvaise idée en fait je sais vraiment pas ce qu'il m'a pris même merci de m'avoir aidé à reprendre mes esprits jeune homme ouais j'ai ma promotion qu'y avait-il là dedans ? pas grand chose un supplément vitaminé un peu de fibres et un sérum de puissance expérimentale le policier qui l'a mangé il est devenu timbré et il a essayé de me tuer ah ça doit être les fibres ça ah de toute façon tu as mérité ta promotion merci salut Grisha je voulais vous parler du ouais 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 Privet à toi aussi vous m'avez l'air contrarié enfin plus que d'habitude qu'est-ce qu'il se passe-t-il ? tu vois camarade l'industrie du métal est sans pitié pour survivre il faut devenir plus fort mais ça finit par devenir lassant de toujours raisonner comme ça si seulement il existait une forme d'entraînement oublié susceptible de faire fondre nos cœurs d'acier Henri est très doué pour changer les idées il m'a amusé pendant des années quand j'étais coincé à la maison je pense avoir une idée Grisha je pense avoir une idée Grisha venez vite je reviens vite si tu arrives à m'aider je te revaudrai ça salut Henri mais si c'est pas mon voisin préféré qu'est-ce qui me vaut le plaisir ? j'ai un problème et je pense que tu es le seul à pouvoir le résoudre je suis toutoui mes collègues de l'usine ils ont pas trop le moral en ce moment j'aurais besoin de quelque chose pour les motiver un petit peu tu parles des russes ? ouais ah zut j'avais la cassette parfaite pour cette situation je l'ai reçu par la poste la semaine dernière c'était quand il y a eu cette tempête de dingue ah j'arrive même pas à me souvenir de la dernière fois où j'ai vu la pluie dans ce quartier et le vent a soufflé si fort que le colis il m'a littéralement volé des mains ça me paraît assez peu et il a il dirait que t'étais emporté dans les ouais ouais ok j'ai compris tu veux que j'aille chercher dans les égouts c'est bon j'ai compris voilà on refait un petit tour dans les égouts pour la promotion niveau 2 des Ruskov et cette fois en fait on a deux endroits qu'on peut aller enfin on va dire que je vais faire les deux en même temps sauf s'il y a un combat à la fin de chaque et à ce moment là j'aurai un peu de mal oh où est-ce que je dois tourner maintenant ? halte qui va là à cette heure du jour de la nuit ? excusez-moi je recherche il n'y a aucune magie ici hein ? mais tu m'as même pas laissé le temps de disparaît finir tu te trouves sur le territoire de la résistance toute intrusion entraînera des poursuites écoute j'ai juste besoin de passer par là enfin je crois c'est plutôt important évidemment c'est ce qu'ils disent tous et puis ils se mettent à installer des tours wifi partout dans les égouts euh et puis ils inventent des théories farfelues comme quoi la terre elle serait ronde il me semble effectivement qu'elle est assez et puis ils nous plantent leurs aiguilles partout histoire d'éviter qu'on ne meure de leur maladie hein ? finis les intrus je te défie en duel ah ça je comprends ça t'aurais pu le dire depuis le départ oula je vais pas pouvoir utiliser beaucoup de de manœuvres moi là ok franchement bon briser le rythme qui bouffe de l'énergie à l'adversaire ça marche super bien ils ont beaucoup moins d'énergie les adversaires maintenant c'est trop cool regardez moi ça comment ils ont pas d'énergie les adversaires c'est génial c'est vraiment génial moi je vais continuer comme ça je suis bon moi yes tu ne découvriras jamais nos secrets de toute façon oh le gravos waouh c'est les mêmes que ceux de Leonardo ça se trouve il vit ici ça se trouve il vit ici bon bah je vais le suivre de toute façon une borne arcade oh là ok je crois que je me rapproche beaucoup des tortues ninja là et j'ai mon airpod gauche yes j'ai mes deux airpods mais c'est trop bien enfin Casey cet endroit est un véritable labyrinthe le temps que j'ai mis pour te retrouver mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? mon plan consistait à lancer un mouvement souterrain on peut considérer qu'il a fonctionné même si ce n'est que littéralement dis bonjour à Bill au fait bonjour Bill comment t'allez ? comment t'allez vous ? c'est un crocodile mutant vétéran assassin toute une histoire Casey c'est pas une soirée mondaine oui oui de quoi as-tu besoin ? j'ai réparé l'appareil de Mick félicitations petit mais il y a un mot de passe ah euh ce serait pas Punch Club j'aimerais bien le savoir c'est ça ou pas ? ah si ça marche pas essaye en rajoutant un 2 à la fin on sait jamais c'est le nom du jeu mais attends d'être de retour chez lui pour essayer je risque d'avoir déjà beaucoup de choses à expliquer avant d'éviter de rajouter un cocodil parlant sans vouloir te vexer Bill non mais il n'y a pas de lézard activez Mick ok cool ok trop cool trop cool est-ce que je peux leur parler ? il fut un temps l'un d'eux était à moi je peux je peux restaurer mon petit coeur avec la console oh mais je suis à fond je suis à fond en contentement c'est dommage mais du coup maintenant je saurais où aller si je veux si je veux jouer à la console comment se fait-il que je sois toujours pas barré en crête ça fait un bail quoi c'est pas fait une petite pizza je sais pas pourquoi pour moi il est du sud le croco donc le truc c'est que je sais pas si j'ai assez de si j'ai assez pour pour pouvoir me faire le mec qui est au nord là oh j'ai qu'à essayer voilà et là du coup et là du coup on monte au nord pour avoir la nouvelle destination et encore encore un mec en alu halte qui va là en cet instant du millénaire alors c'est une histoire de dingue dingue qui c'est que tu traites de dingue le type le type emballé dans du papier les têtes aux pieds peut-être je fais partie de la résistance je te ferai dire et nous sommes les seules personnes saines d'esprit par ici écoute je suis juste venu à la recherche d'une quelle que soit la raison de ta venue ce sont les ennuis que tu as trouvé ramène-toi ok je vais utiliser je vais utiliser mes super coup juste pour le premier juste pour le premier round parce que là j'ai quasiment et après je pourrais plus utiliser voilà ok donc maintenant ce que je vais faire c'est que je vais voilà je vais faire ça parce que j'ai encore ah j'ai pas trop d'énergie mine de rien ok tant pis je vais faire ça là ça se passe moins bien qu'avec l'autre mais je pense que c'est parce que j'avais pas toute mon énergie ok ouais je pense que je vais je vais pas y arriver je suis dit que j'allais essayer mais je vais pas y arriver oh 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 peut-être dommage dommage j'y étais presque oh dommage quitte le territoire de la résistance et ne t'avise pas de revenir allez on verra bien neuf lettres et un chiffre plus tard j'ai une de ces dalles moi qu'est ce que je donnerais pas pour une bonne petite pizza à minic ah je suis vraiment désolé de devoir vous annoncer ça mais les pizzas elles existent plus et qui t'es censé être toi je suis le type qui vous a sauvé en fait votre corps il est mort mais votre esprit il a pu être sauvegardé dans épargne moi tes salades gamin je suis un vieux con transparent qui flotte au dessus du sol y'a pas à tortiller je suis un fantôme vous êtes un hologramme en fait un holoquois je suis mort pas débile vous êtes un souvenir de mic stocké sur un disque dur je suis un spectre qui répond la terreur parmi dans les coeurs de ses ennemis bohahaha lé fantôme ça existe pas ou on est dans mon gimnaze où sont passés tous mes magnifiques trophée c'est déjà moins pire qu'au départ enfin j'ai fait ce que j'ai pu on va dire ça on pourrait le relancer avec un peu d'équipement neuf T'es pas réussi à trouver le mot de passe Pour accéder à votre bureau Ah c'est tout simple C'est Punch Club 2 Pareil que pour moi en fait Avant qu'on continue Tu pourrais clarifier un détail pour moi Ouais bien sûr Ok ne panique pas Mais Vous êtes conscient que cette phrase a en général Le résultat de provoquer les faits inverses Je crois que tu as été maudit Hein Je vois un nombre scintiller au dessus de ta tête Mais ne t'en fais pas Je connais un bon marabout Pfiou Non c'est mon SBC C'est quoi ça C'est mon score de bonne conduite Plus il est élevé Plus on est considéré comme un quelqu'un de bien Et comment on gagne des points En remportant des combats de ligue Apparemment Donc le seul moyen de s'améliorer Consiste à rétamer quelqu'un d'autre Euh Minute vous connaissez vraiment un marabout ? Ben oui Comment espères-tu te débarrasser des verrues De te débarrasser des verrues autrement ? Alors comment mon vieux gymnaste s'est-il retrouvé dans un tel état ? Ben il a probablement dû être abandonné Donc personne ne l'a repris Les gens ne font plus de gym Ah c'est pas comme si vous l'aviez légué à quelqu'un non plus Ah il y avait un type Il te ressemblait beaucoup d'ailleurs maintenant que j'y pense Mais il a disparu Ouais C'était mon père J'aurais peut-être dû le mentionner plus tôt Le monde est petit Je suis désolé petit A propos de la disparition de ton père je veux dire Et je suis quand même triste pour le gymnase Tu as mentionné une ligue Silver en a organisé une dans son gymnase Mouais Et rien en arrière boutique ? Euh Tu sais bien dans le genre Discrits Euh des combats de ninja ? Purée petit Je veux dire illégal Ah bah aucune idée non ? Et puis qu'est-ce que c'est que cette histoire De gymnase Silver ? Et ben Il propose des systèmes de neuroentraînement Des entraînements en RV Des massages Neuroentraînement On rentre dans une capsule Et on imagine des rêves d'entraînement C'est quoi ces conneries ? S'entraîner ça veut dire Suer à grosse goutte en manipulant des machins dangereusement lourds J'ai encore une partie de mon ancien équipement De l'ancien équipement de mon père Laisse tomber On va acheter du matos tout neuf Le matos dont vous parlez Il est probable qu'il soit plus fabriqué depuis longtemps Vous savez Mais je pense qu'on aurait pouvoir trouver quelque chose à la déchetterie Est-ce assez illicite à votre goût ? Les gens bazardent de l'équipement en parfait état Et ils vont rêver qu'ils font de la gym à la place Tu parles d'un futur Je me disais Le gymnase silver est sophistiqué et très cher Pas vrai ? Ben ouais Et si on lançait un gymnase avec de l'équipement à l'ancienne ? Ce serait parfait pour les gamins issus de familles défavorisées Mais c'est super comme idée ça Comme ça ils pourraient combattre dans les ligues Et ils auraient une chance de devenir de bonnes personnes eux aussi Des bonnes personnes ou des bonnes gens Cette histoire de SBC c'est complètement débile petit tu sais C'est pas en tabassant un max de personnes qu'on devient quelqu'un de bien Mais qu'est-ce qui compte alors ? L'amitié, l'entraide, la capacité à être utile à la société Mais comment on peut mesurer ça ? Ah c'est pas la finalité du truc petit Et on devrait pouvoir trouver quelque chose Un truc du genre le bon vieux respect Ah ça a de la gueule Allez on va lancer notre nouveau gymnase Cet endroit n'a pas changé Couche de poussière acceptée Alors vous allez vivre ici à présent ? Vivre ? Mais je suis un fantôme petit Je crois que je suis censé te hanter toi Bouh Arrêtez avec ça amic Vous n'êtes pas un fantôme Alors comment se fait-il que je puisse percevoir l'au-delà ? L'au-delà ? Décrivez-le moi Tout le monde se déteste mutuellement Il y a beaucoup trop de nudité Et personne n'a de capacité de concentration supérieure à une minute Non ça c'est pas l'au-delà amic Ça c'est internet Ah ça pourrait expliquer toutes les pubs Revenons-en à notre sujet Comptez-vous rester ici ? A toi de me le dire Sans corps je sais pas par quel bout prendre ce futur Dans lequel tu m'as fourré Peut-être qu'un holosystem pourrait vous aider Je devrais en parler à la limite Yes ça ok Franchement On a beaucoup beaucoup avancé On a super bien avancé Je suis super content On va peut-être pouvoir dormir sur un canapes Au lieu de dormir sur une espèce de chaise allongée de jardin Non 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 Franchement c'est trop bien A propos du corps pour Mick Et Mick Pourrais-je vous demander un service ? Désolé pas possible Je suis occupé à bricoler un holocore pour Mick Ouais c'est exactement ce que j'allais vous demander Attends Quel jour on est ? Un jour trop tôt apparemment Fichu voyage temporel Euh attendez Vous pouvez voyager dans le temps maintenant ? Cela ne fait-il pas de vous un dieu omnipotent Capable de résoudre sans effort Et n'importe quel problème ? Il s'en sert que pour pouvoir manger des yaillards périmés C'est la première règle du voyage temporel Oui et nous n'y ferons probablement plus jamais mention par la suite Alors qu'est-ce que j'étais censé lui demander en échange de l'eau système ? De livrer ses puces SBC au gérant du nightclub Ah oui va faire ça Étant donné que vous êtes déjà en train de bricoler le truc à quoi bon ? Et si tu me saoules je peux littéralement te transformer en yaourt Compris j'y vais de ce pas Je suis bête le nightclub il était là depuis le départ Et je passais devant à chaque fois que j'allais bosser Qu'est-ce que je peux être bête moi ? Ah mon cher quasi ami Ne fais pas ton timide viens Ai-je vraiment envie de faire ça ? Je te présente mon ami Platon Salut Soir Nous étions justement en train de discuter de l'une de ses idées Platon explique-lui C'est à propos de l'illusion de la perception du quotidien Euh ok Imagine toi une grotte Et dans cette grotte il y aurait un feu de camp allumé Et tous les gens se trouvant à l'intérieur de la grotte Seraient installés autour du feu de camp Mais en lui tournant le dos Que crois-tu qu'il verrait ? Euh les parois ? Il verra les reflets des flammes Ah Effectivement Mais du coup Serait-il en mesure de comprendre ce qu'il verrait ? Serait-il en mesure de comprendre ce qu'est un feu ? Si tout ce qu'ils ont jamais vu C'était que les ombres dansantes sur les parois ? Mais bien sûr que oui Vu qu'un truc sera en train de leur cramer les fesses Et quelques shots ça vous dit pas ? Euh du coup la vraie question serait Si on prenait ces gens Et qu'on les retournait afin qu'ils se retrouvent face au feu Et qu'on leur disait Ceci est un feu N'aurait-il pas mal aux yeux ? N'aurait-il pas tendance à contester le fait que ce soit un feu ? Vu que cela ressemblerait en rien Au reflet qu'ils avaient toujours contemplé sur les parois ? C'est transcendantal Euh excusez-moi Mais quel est le rapport entre la perception du quotidien Et toute cette histoire là ? D'accord Passons à quelque chose de plus simple Qu'est-ce qui est tiède Inutile Et que personne n'a jamais vu ? Euh je sais pas La cervelle Pardon ? Non mais sérieux Où l'as-tu déniché celui-là ? Aurait-il des produits à moitié terminés ? Pourrais-je ? As-tu déjà entendu parler de cet objet mystérieux ? C'est rectangulaire et couvert de petits symboles à l'intérieur Ça s'appelle un livre J'aurais-tu en train d'insinuer que je suis débile ? Boum ! La meilleure blague de la soirée En ce cas J'en pleure de rire On verra si tu rigoleras Lorsqu'on se retrouvera sur le ring Et carrément Péter la tronche d'Aesop Carrément Maintenant j'ai une quête Elle s'appelle Péter la tronche d'Aesop Pour ses propos Aesopiques Ah là 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 Les propos Aesopiques Et du coup Si je lui pète la tronche Je vais remporter la Ligue Silver Et ça sera trop cool Représentant du chef des Yakuza Je suis à 75 Parce que du coup Je travaille chez les baveuses en ce moment Donc je suis plus à 100 en réputation Donnez les puces SBC Bonjour Pourrais-je voir le gérant ? Bien sûr Au nightclub Nous prenons très au sérieux Les commentaires et les critiques de nos clients Garde Attendez Quoi ? Non 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 J'ai aucune critique à émettre C'est les mythes qui m'envoient Ah Vous voulez me confier de la marchandise Donc vous êtes le gérant D'accord Je vais vous laisser A propos de la livraison Ouais ouais Tu l'as faite Je t'en prie Merci On s'en fout Voilà ton système Salut Pardonnez-le C'est bientôt l'heure de son yaourt Ok ok Et Mick Je vous ai trouvé un système T'es sûr que ça va marcher ? T'es faillé être transformé en yaourt pour l'avoir Alors ça a intérêt Ok on va l'essayer La légende est de retour Je crois que ça marche Allez on passe à la suite Nous avons tout le nécessaire pour ouvrir un gymnase A l'exception d'une toute petite chose Quoi donc ? Un entraîneur petit Vous êtes pas entraîneur vous ? Bien sûr Ce vieillard incorporel va vous rendre barraqué On a rien de temps C'est super vendeur On devrait peut-être ouvrir une agence de rencontre Pour compléter le tableau Ce vieillard mythe triste et solitaire Va vous aider à trouver l'amour de votre vie Ou une formation pour faire fortune Ce vieux con sans le sou va Ok ok J'ai pigé Vous voulez que je fasse quoi ? Je veux que tu deviens un entraîneur Moi ? Oui Tu te sens attaque petit ? Ben carrément C'est génial Sauf que Sauf que quoi ? Sauf que quoi ? On peut pas s'y mettre une bonne fois pour toutes Tu ressembles pas vraiment à un entraîneur Mais alors Mais pourquoi m'avoir chauffé la tête avec ça ? C'était juste pour pouvoir me casser le moral derrière ? Non du calme Arrête de faire ta diva Contrairement à moi T'as envie À moins que tout ceci soit une simulation Et que nous soyons que des batteries pour des robots Ou un truc du genre à la Matrix Vous disiez ? Ouais Tu dois commencer par te faire une réputation dans la rue Du genre comment ? Deviens champion de cette ligue silver dont tu m'as parlé Ah ça se tient D'accord je vais y mettre Ok donc il faut être champion de la ligue silver Et comme ça on aura terminé la première phase du jeu Ok 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 ça me va Et je vais reprendre mon tonus Et je vais reprendre mon tonus d'agilité Parce que c'est pas possible d'être aussi bas en fait Voilà je suis à fond Ah bah voilà le renfort il est là Le renfort il est là Plus 10% de chances de bloquer Et plus 25 énergie entre chaque round Ok donc il va peut-être falloir que je bloque en fait Je vais peut-être transformer une de mes esquives Le problème c'est que le bloc ça me demande plus d'énergie Lorsque vous êtes acculé dans les cordes Ok du coup 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ok et je vais aussi changer ça Pour ça Voilà Allez go 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 Il m'esquive bien mes coups quand même le T600 là Ok je suis à 96 Plus 43 Donc ça va aller Je vais remettre mes machins Hop Ça va aller Vas-y Voilà Parfait Ok donc ce blocage là En fait le truc c'est que Forcément chacun des boulots te donne un truc spécial puissant Mais par rapport à son style de combat Les bobos ils donnent un truc blocage Parce que leur style de combat c'est le blocage Bon bah voilà Je suis à 1889 Et mon prochain combat c'est avec Aesop Voilà voilà je suis revenu dans les égouts Pour refaire le combat pour la cassette vidéo Pour augmenter ma promotion Pour faire ma promotion chez les russes Ok j'ai oublié de J'ai oublié de prendre mon renfort moi C'est un peu bête C'est un peu bête Ok Et ça se passe quand même beaucoup mieux que la dernière fois Même sans le renfort Allez je vais Je vais compléter mes machins Je vais compléter mes coups Histoire d'essayer de le terminer là Et voilà Il est terminé Et j'ai maîtrisé mes gardes Je suis content Ah vraiment désolé de déranger Je suis à la recherche d'une Ah voilà la cassette Les gars de la déchetterie vont l'adorer Je suis sûr Brother E2 Et voilà on va être promu à la déchetterie Tenez la cassette Voilà qui devrait alléger un peu l'atmosphère chez vous Et qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que tu nous as apporté ? Tenez C'est une cassette de Brother E2 Waouh J'avais pas revu ce film depuis que j'étais toute petite C'est un classique D'où sort-tu cette cassette ? Ah c'est une histoire vraiment étonnante en fait Ton histoire est plus intéressante que Brother E2 ? J'en doute Allez on se le met Je considère que t'es augmenté et tout ça Merci Voilà je suis arrivé à 14 en vitesse aussi Alors Hypercute lourd Ça va j'ai assez de points Hop je prends La voix de la tortue furieuse Et du coup je peux avoir le hurlement agressif aussi si je veux Ça va j'ai une tonne de points Modificateur de blocage Après un blocage réussi l'adversaire risque de perdre l'initiative Mais c'est trop bien ça Ok ok Cette fois je peux oublier de prendre mon bonus Et je vais peut-être changer de style pour au moins le premier tour pour voir comment ça marche Parce que j'ai débloqué plein de trucs sur la voix de la tortue maintenant Plein de trucs Misérable Pekno tu as fini par arriver jusqu'à moi Ne t'en fais pas Ce ne sera guère plus difficile que d'apprendre le chinois C'est à dire élémentaire pour moi Et impensable pour toi Voilà je vais carrément changer de style Pour le premier round du combat Et on va voir ce que ça donne Ok Ben je pense que je suis bon On va voir ce que ça donne Il a le même style que moi Il a le même style que moi Je suis juste légèrement meilleur que lui en vie Et en initiative Et en... Oui en initiative du coup Ah c'est peut-être pas une bonne idée de faire ça en fait Et j'avais envie d'utiliser mais... Bon j'ai utilisé mon renfort Allez go 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 Ok Alors voyons voir Je vais virer ça Et ça parce que ça demande trop Ok Je vais peut-être en remettre un en plus Pas que le coup de pied bas Ouais non le coup de pied bas Il fait les mêmes dégâts Et il... Non 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 Ouais Je l'ai battu à son propre style tout le monde Je suis trop content Les gars je l'ai battu à son propre style C'est trop bien Goabonga Voilà une bonne leçon pour toi Pauvre clown Hein ? Oh my god J'y crois trop pas De toute façon Ça compte même pas C'est pour du beurre Et puis toi t'es trop T'es trop T'es trop basique sans cerveau là Comme combattant Tu vois ce que je veux dire ? Ouais t'es tout naze J'ai l'impression que t'as du endommager De ses implants en fait Oups Tous Vous êtes tous des gros nazes Ah il s'est méchamment fait sonner celui-là Il s'est même pu dire des mots trois syllabes Et hop Tout va bien Rappelle pas comme ça Moi je suis boubou Tout doux minou Il y a des tours 5G dans les porages Chapitre 2 Bien assez grand Voilà exactement J'ai toujours su que tu avais ça en toi Champion Merci Silver Du coup maintenant Maintenant il serait temps de laisser les grands discuter Ok Félicitations pour ton titre de champion gamin Merci Et vous êtes qui monsieur ? Ouais vous êtes qui monsieur le grand ? Et de quel droit venez vous parler à mon champion ? Ah tu peux m'appeler oncle Barry Et vous pouvez cesser de m'interrompre Je gère La meilleure Ligue de toute la ville Donc considère ceci comme une invitation Tu as bien trop de potentiel pour continuer à traîner avec Les amateurs Fasse me voir dans mon bureau dans le gratte-ciel Lorsque tu te sentiras prêt Enfiler un short de grand garçon Ouais mais moi je suis peut-être pas un grand garçon encore Tu vas quand même pas écouter ce clown hein On est potes quand même C'est pas vrai Je vais y réfléchir Ouais bien sûr champion Moi je serai là On repasse quand tu veux Au revoir Et ben voilà On a rentré dans le chapitre 2 On a exploré les égouts On a requinqué le gymnase de Mick Et on va pouvoir devenir entraîneur et tout On a gagné la Ligue Silver On a fait tellement de trucs C'était Si il est trop bien ce jeu Il est trop trop bien ce jeu Il y a tellement de trucs à faire On a été promu partout On a été promu Partout Sauf chez les russes On n'a pas la troisième promotion Mais ça ne saurait venir Ça ne saurait que venir Ok Ben je suis trop content Je suis trop hypé Et il va falloir qu'on laisse le chapitre 2 Pour la prochaine fois Merci merci à tous D'avoir regardé jusqu'à maintenant En tout cas ça fait Super giga tetra plaisir Comme d'habitude Vous êtes les meilleurs des bestes Des meilleurs des bestes N'hésitez pas à vous abonner Si vous voulez la suite Qui va arriver comme d'habitude Super très bientôt N'hésitez pas à liker la vidéo Si vous aimez le jeu Et si vous aimez l'exploration Si vous aimez les combats Si vous aimez la stratégie des combats Je trouve qu'il est beaucoup plus stratégique Que le premier Je me répète Mais franchement Il est beaucoup plus stratégique Que le premier Je ne souviens pas avoir eu A faire des trucs comme ça Des gestions de trucs comme ça Dans le premier Sur ce Prenez soin de vous Portez vous bien Passez une excellente journée Ou une excellente soirée Ça dépend quand vous êtes A super très bientôt Et tchoss Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada